Chers amis astronomes, bonjour et bienvenue sur la chaîne Fred l'astronome. Je suis Frédéric Bertoni et j'espère que vous allez bien. Alors on va faire trois nouvelles en bref, vite fait, bien fait, comme ça, vite fait, sur le feu, sur le gaz. Voilà, alors première nouvelle en bref, le cœur du soleil tourne plus vite que sa surface. Quatre fois plus vite, il fait un tour sur lui-même en une semaine pile. L'équipe d'Éric Fossa à Nice a décelé cette rotation dans les ondes acoustiques émise au cœur de notre étoile et qui parcourt 500 000 km vers la surface. Ben ça, c'était la première nouvelle en bref. Voilà, deuxième nouvelle en bref. Un signe noir géant a disparu au... Ah, c'est de la paléontologie ? Non, je plaisante. Allez, j'y vais. Je lui avais dit trois, mais c'était une plaisanterie. Vous avez bien compris. Donc, de la neige sur Mars. Oh ! Ça veut dire que le jour où on va coloniser Mars, on pourra faire des boules de neige ? On pourra faire des bonhommes de neige ? T'es sérieux, mon gars ? Oh, que tu me racontes ? De la neige sur Mars ? On pensait que les flocons qui se détachent des nuages martiens se sublimaient aussitôt. En fait, la simulation d'Emerick Spiga montre que la nuit des courants descendant à 10 mètres secondes précipite les flocons sur le sol. Comme quoi, vous voyez, quand des chercheurs, je ne citerai pas le pays, mais bon, on va dire, vous savez, ça qui parle comme ça, là, avec un président qui s'appelle Tonal, balance des résultats de recherche trop vite, et bien, parfois, c'est pas bon de balancer des résultats trop vite. Il vaut mieux attendre d'être sûr que de balancer des résultats trop vite. Parce que vous voyez, moi, je le sais, je vous le dis, j'ai l'élu dans un autre article il y a quelques temps, les chercheurs américains disaient que la neige qui tombait sur Mars, en fait, elle n'arrivait pas au sol, elle n'avait pas le temps d'arriver au sol, elle se sublimait avant d'arriver au sol, c'est-à-dire la sublimation de la neige, c'est-à-dire qu'elle s'évaporait. D'accord ? Elle s'évaporait. Donc, elle n'avait pas le temps d'arriver au sol, juste au-dessus du sol, à 10 mètres au-dessus du sol. Il disait qu'il y avait une couche chaude de l'atmosphère martienne qui est très ténue, mais qui était quand même chaude, et assez chaude pour que les flocons de neige se subliment, c'est-à-dire se vaporisent. Donc, il n'est pas le temps de toucher le sol. Et là, vous voyez, d'après les simulations, alors, c'est pareil pour eux, les résultats qu'ils annoncent là, dans ce petit bref scientifique, il ne faut pas les prendre tout de suite pour argent comptant. Il va falloir attendre d'être sûr. D'accord ? Mais apparemment, d'après la simulation qu'ils ont faite, eh bien, la neige arrivera à tomber au sol. Donc, si nous allions coloniser Mars, eh bien, nous pourrions faire des petits bonhommes de neige, des batailles de boules de neige, et peut-être même de la luge, ou du ski. Bah, à vous de voir. Ce sera comme vous voulez, messieurs. C'est vous qui payerez le voyage, pas moi. Moi, je n'y serai pas. Pour la colonisation de Mars, ça, c'est sûr que je n'y serai pas. Voilà. C'est comme ça. Il faut s'y faire. Bon. Alors, mes chers amis astronomes, je vous dis au revoir, merci, à bientôt, prenez soin de vous, mettez l'œil à l'oculaire, mettez plein de pouces bleus, mettez des commentaires. Ok, j'avais d'autres choses, si, non, si. Non, c'est tout, c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'est déjà pas mal. Bon. Allez. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501